Salut toi ! Comment ça va bien ? Aujourd'hui c'est une vidéo que j'aurais dû faire depuis très 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 longtemps et c'est ma petite Céline qui m'a donné le courage de la refaire parce qu'il en faut du courage pour faire ce genre de vidéo parce que c'est très très long, ça demande beaucoup de temps, c'est très chiant à faire mais c'est important donc on l'a fait, je me suis motivée et c'est parti et donc dans cette vidéo, je vais vous faire ma proposition d'échange le récapitulatif de l'échange qui date d'il y a très longtemps mais qui est toujours au web et vu que ça date d'il y a super longtemps, je voulais vous refaire une vidéo pour vous montrer tout ce qu'il me reste Alors tout tient dans cette boîte, dans ce carton et il pèse son poil bébé hein je vais essayer d'être rapide, je vais essayer de faire les choses correctement mais rapidement ça va être compliqué ça parce que j'ai plein de choses à vous dire on va commencer par les conditions, c'est ce qui est le plus chiant mais on est obligé de passer par là parce que sinon ça va partir en cacahuètes voilà et bien évidemment je précise bien que s'il y a des conditions c'est pas pour les chiens hein faut les respecter sinon c'est pas du jeu dis ça j'étais rien hein voilà ensuite je vais vous montrer tout ce que j'ai à vous proposer et pour finir et bien je vais vous dire tout ce que moi j'aimerais recevoir en échange donc j'ai tout marqué dans mon petit carnet pour ne rien oublier à mon avis c'est sûr et certain que je vais quand même oublier des choses donc dans tous les cas regardez dans la barre d'infos, j'essaierai de mettre tout en barre d'infos j'essaierai hein faut savoir aussi que j'ai une vie, j'ai deux enfants à m'occuper et que je suis pas forcément non-stop sur Youtube hein c'est loin d'être ma priorité bien évidemment hein vous comprenez quand même m'en foutez pas si je vous réponds pas dans les médias faut juste me laisser un peu de temps je ferai ce que je pourrais donc c'est parti alors dans un premier temps je peux ouvrir cet échange qu'à la France métropolitaine désolée pour les autres, je suis vraiment désolée mais voilà comme beaucoup de gens le savent je ne travaille pas donc je n'ai pas forcément les moyens d'envoyer dans les dom-toms et partout ailleurs dans toute la terre c'est pas possible déjà en France ça coûte très cher les frais de port alors imaginez donc la condition de base on entend partout celle-ci à chaque fois c'est soit t'es majeur et bah dans ce cas-là ton équipe de père ou alors c'est soit t'es mineur et dans ce cas-là tu dois demander à tes parents ou à ton tuteur à la personne qui s'occupe de toi quelque chose qui est très important pour moi j'en mets vraiment un point d'honneur là-dessus c'est vraiment je ferai pas d'écart là-dessus c'est que j'enverrai pas la première vous pouvez avoir confiance en moi c'est pas dans mon intérêt de vous faire fourbon j'ai une boutique à tenir donc je tiens à ma réputation quand même donc ouais non je vous pouvez avoir confiance entièrement il n'y a pas de soucis mais moi je peux pas vous faire confiance si je vous connais pas en plus ça va être compliqué quand même alors quelque chose aussi je suis vachement chiante c'est que je veux pas attendre si on dit qu'on fait l'échange on le fait là maintenant immédiatement j'attendrai pas je déteste attendre c'est un truc qui me m'énerve au plus haut point je déteste attendre donc si on dit on fait l'échange on le fait tout de suite là maintenant dès le lendemain c'est expédié donc je vais privilégier les gros échanges plutôt que les tout petits parce que c'est plus avantageux pour moi d'envoyer un gros lot qu'un petit lot si j'envoie plein de petits lots ça va être chien je préfère les gros c'est plus rapide et puis voilà mais après je dis ça je dis rien hein je changerais peut-être d'avis d'ici là je sais pas on verra bien mais c'est vrai que je vais privilégier les gros échanges donc ce que j'aimerais faire moi personnellement c'est d'envoyer tous les échanges en même temps parce que ça va m'éviter d'aller faire plusieurs aller-retours à la poste c'est dans l'idéal mais bon après on fera comme on pourra alors je vais essayer tant de bien que mal parce que je pense que ça va être compliqué c'est de mettre tout ce que je ne possède plus en barre d'infos mais ça risque d'être compliqué alors je promets rien mais surtout que vous l'avez déjà dit tout à l'heure je suis pas mon stop sur youtube donc ça va pas être à jour automatiquement faudra attendre quelques temps quand même vous verrez bien je vais essayer tant bien que mal de mettre tout en barre d'infos ce que je ne possède plus alors un autre point d'honneur parce que souvent les gens quand tu leur donne ça ils te prennent tout ça je n'ai rien d'autre à échanger que ce que je vais vous montrer juste après je n'ai rien d'autre je n'ai que ça avant j'avais l'habitude de faire des vidéos de réception mais là personnellement j'ai pas forcément envie de faire des vidéos réception de montrer ce que j'ai reçu en échange mais je dis ça je dis rien parce que je peux très bien changer d'avis aussi après ça dépend aussi de la personne si elle veut que ça reste entre nous ou si elle veut que je publie je m'adapte à vous aussi à toi là voilà et l'habitude j'ai pas l'habitude de faire des cadeaux mais là j'ai vraiment plus rien d'autre à vous proposer mis à part ce que j'ai dans l'échange donc ça risque d'être un petit peu compliqué pour vous faire des petits cadeaux je vais essayer mais je ne promets rien voilà une petite chose importante à savoir aussi c'est que cet échange là c'est le tout dernier je ne ferai plus jamais l'échange c'est le dernier des derniers vidéos donc de votre côté si vous avez des choses à échanger avec moi vous pouvez soit le faire en vidéo sur Youtube donc vous pouvez la mettre en privé si vous n'avez pas envie de passer sur Youtube bien évidemment ou alors j'aime beaucoup moins je fais un gros effort parce que j'aime pas du tout ça c'est les photos sur Facebook ou sur Instagram ou sur Snapchat mais je crois que j'ai perdu mon code je sais plus c'est un peu cher d'éviter parce que je crois que je sais plus non sur Facebook ou par mail aussi mais les mails c'est pareil j'ai beaucoup de soucis avec les mails j'ai vu qu'il y a plein de gens qui m'envoyaient des mails que j'ai jamais reçu je préfère les vidéos quitte à les mettre en privé comme ça je suis la seule à voir la vidéo et euh et enfin bref faites comme vous voulez qu'est ce que je dis je sais pas moi je préfère les vidéos mais après vous faites comme vous voulez voilà maintenant je vais vous montrer tout ce que j'ai à vous échanger et puis bah voilà on y va voilà comme je vous l'ai dit tout à l'heure tout tient dans ce carton qui est rempli donc je vais tout miller comme ça ça va être clair donc voilà tout est sous vos yeux et maintenant on va passer aux détails donc dans un premier temps j'ai du fil tubulaire à vous proposer j'avais reçu ça en échange mais malheureusement je m'en sers pas du tout donc il est tout neuf tout emballé et voilà il attend plus que vous ensuite c'est une gentille dame qui m'avait donné ça pour mes filles mais malheureusement mes filles s'en servent pas du tout c'est des élastiques pour le rainbow loom donc c'est pareil ils sont tout neufs c'est deux sachets entiers il y a que celui-là que j'ai déjà ouvert pour glisser à l'intérieur les petits fruits ensuite j'ai ça mais je crois que ça n'intéresse plus personne c'est des papiers de bonbons c'est pareil ça on m'avait donné ça dans un échange je m'en suis jamais servi ça fait au moins trois ans que je les ai ces trucs là voilà il y a plein de 40 bars et je crois qu'il y a d'autres choses aussi il y a un choco bon mais je crois que la plupart c'est que des 40 bars toutes blanches, toutes simples elles sont râplapla mais c'est vrai après il faut juste leur donner fort j'ai du Nutella du popcorn ça c'est juste une petite texture pour faire l'effet gaufre et là c'est pareil j'ai encore plein de mini-étiquettes donc j'ai encore du popcorn une petite étiquette avec marqué milk dessus une étiquette fluff du Starbucks une étiquette cookie encore du Nutella du coca du Subway et encore du popcorn et dans ça je sais pas si vous allez le voir c'est un peu con j'ai 4 petits autocollants normalement je crois que c'est pour le nail art voilà ensuite là j'ai deux petites fioles marron avec le bouchon elles sont vides bien sûr et j'ai deux petits hiboux ou chouettes comme vous voulez en bois à customiser il y a un petit trou en haut pour pouvoir l'accrocher ensuite là j'ai des lots de washi tape j'en ai un avec un petit champignon mais à mon avis il doit pas rester grand chose dessus je l'avais reçu dans cet état là donc voilà il doit pas y avoir grand chose mais bon c'est des petits champignons tout mignons et ceux là j'avais acheté ça au moment de Noël mais je m'en suis jamais servi donc là il y a un violet, un doré et là il y a un argenté ensuite j'ai du coulis tulip du blond tout classique alors je l'ai essayé il fonctionne encore très bien et il est rempli je tirerai un moi je m'en suis jamais servi je l'avais reçu dans cet état là donc je sais pas si la personne d'avant moi s'en était servie ou moi moi non j'ai juste fait un test et il fonctionne très bien pareil du decomate blanc il fonctionne aussi très bien et voilà je m'en suis jamais servi lui je crois que ça se voit il est plein voilà et un mini tout rose qui fonctionne aussi très bien et là ils sont tout neufs je m'en suis jamais servi ils sont encore tout emballés c'est des stylos paillettes la colle paillettes je sais même pas enfin c'est des paillettes je crois que c'est de la colle la colle à paillettes rouge, rose, argent et bleu ensuite des petites billes que je me suis amusée à peindre pour faire des jettes de dragon après vous en servez comme vous voulez donc il y a plusieurs couleurs il y a le choix voilà après vous pouvez gratter la peinture et puis récupérer les billes intactes moi j'ai fait des petits jettes dragon et puis finalement je n'en suis jamais servi ensuite deux petits sachets donc là il y en a un qui est rempli de nœuds il y a plein de petits nœuds et dans celui-là il y a plein de rubans il y en a qui se sont blessés dedans au milieu les nœuds et les rubans et ensuite dans ce sachet-là on a encore plein de petites choses donc là il y a des petits flocons de neige en tout cas moi j'utilise ça pour faire ça voilà je ne sais pas si on va le voir à la caméra mais ils ont des côtés un peu irridescents un autre avec pareil des flocons de neige elle est beaucoup plus blanc toujours sur le thème de la neige et bien il y a des flocons de neige donc là ils sont auto-collants c'est des petits... ouais c'est des... des flocons de neige enfin deux et deux il y a des cœurs pleins et des cœurs vides et il y a des petits et des grands modèles voilà ensuite là c'est pareil c'est des confettis avec des notes de musique des confettis étoiles dorées là c'est des petits sequins bleus métallisés iridescents un petit peu transparent surtout c'est un bleu transparent iridescent ensuite c'est pareil c'est des petits sequins fleurs jaunes un jaune pâle ensuite là j'ai des... non c'est pas des microbilles c'est des perles vaillinées dans les tons roses violet avec un peu de jaune c'est un peu multicolore des petites paillettes blanches enfin petites elles sont quand même assez grosses mais ça reste des paillettes blanches un petit coussin ça me fait penser à un coussin la forme avec du faux sable violet enfin c'est du sable décoratif je sais pas si on voit correctement mais il est violet et pareil un petit coussin de microbilles argenté et bien épais aussi celui-là donc ensuite j'ai deux tours de cou donc j'en ai un bronze avec juste un petit fermoir tout simple tout classique et un peu rose pêche saumon qui est plus souple et c'est un fermoir à visser attends si j'y arrive voilà il y a deux petits tours de cou le bronze est plus petit ensuite j'ai deux pinces le petit et le grand modèle elles sont toutes neuves je m'en suis jamais servi de cela et j'en ai pas l'utilité ensuite j'ai un lot c'est le lot entier vous en prenez pas qu'un seul c'est le lot entier où rien ne joue de Doutin Tool donc il y a les 5 et j'en ai un vert qui est tout seul qui se trimballe tout seul donc ça c'est à part donc c'est le même que celui-là et dans le lot c'est les plus gros donc voilà j'ai un lot de Doutin Tool plus un qui est tout seul vert le gros modèle toujours dans les outils j'ai celui-là qui logiquement est pour la pâtisserie mais moi avant d'acheter mes bol tools et bah je me servirai de celui-ci comme bol tool justement et de l'autre côté bah c'est peut s'en servir pour faire les écailles de sirène par exemple voilà un outil comme ça que moi je m'en servirai pour faire le bol tool le petit outil rouge classique qu'on voit partout moi je m'en sers pas du tout donc si ça peut aider quelqu'un d'autre et bah voilà j'ai un lot de sucette de bâtons de sucette et j'en ai deux pour faire les cake pop bon ça c'est en sucette aussi ça sert très bien voilà ensuite on passe au moule donc j'ai ce grand là que j'avais acheté dans le magasin là incroyable mais que finalement je m'en suis jamais servie normalement c'est pour la pâtisserie mais bon voilà on s'en sert comme on veut donc c'est avec des petites fleurs et des petites feuilles pardon et il y a même des petits oiseaux voilà donc ensuite là j'ai encore plein de petits moules donc les oranges ils ne passent pas au four et la résine non plus il faut oublier mais sinon pour la polymère ils sont super ils sont tout souples il n'y a pas de soucis voilà bref donc là j'ai 3 supports camé mais je le répète ça passe pas au four et pas pour la résine non plus j'en ai encore un support camé là j'ai un gros ourson il est trop mignon ensuite j'ai un moule moustache j'en ai un avec un petit noeud ensuite là j'ai un petit muffin la petite breloque muffin des petites marguerites tournesol ouais c'est comme on veut donc il y a le petit et le grand modèle ensuite j'ai deux moules roses et ça c'est à partir d'une création que j'avais réalisé moi-même et après j'en avais fait le moule mais finalement je m'en sers jamais c'est une petite étoile de mer et ensuite j'ai plein de petits cabos donc il y en a plein que j'ai réalisé moi-même et d'autres que j'ai reçu comme ça donc j'ai encore des supports camés alors il y a celui-ci un que j'avais fait en résine mais le résultat il me faisait pas du tout donc si on veut le mouler c'est très bien encore un là qui est un peu cracra mais qui moule très bien quand même faudra juste le nettoyer vite fait avant ça s'enlève tout seul ensuite j'ai des moules tartelettes en forme de coeur un bleu, un parme et un vert j'ai aussi une tartelette que j'avais faite moi-même et encore un autre en forme de fleur entre guillemets une tartelette fleur j'ai un petit cupcake que j'avais fait moi-même aussi si on veut le mouler comme ça c'est très bien un petit croissant et sa tablette de chocolat des roses que j'avais faites moi-même aussi si on veut les mouler ou si on s'en servira comme ça j'avais aussi réalisé une petite théière sur le thème de Alice mais finalement je m'en suis jamais servie ensuite dans les bonbons Haribo j'ai le crocodile j'ai aussi deux oursons j'ai encore une mini base à cupcake des roses un petit bonbon un petit cabochon fraise c'est derrière c'est tout à plat plat j'ai aussi une mini clé un mini nœud un mini cone à glace j'ai encore une fleur un dahlia ensuite je l'avais fait moi-même en résine c'est un petit papillon la tête de Hello Kitty en résine aussi un petit cabochon gothique et pour finir une petite plaque effet miel pour faire le miel la rouge d'abeilles le miel voilà et donc voilà pour les cabochons ensuite j'ai tout un lot de cannes donc je les ai toutes triées pour vous donc là j'ai un maxi lot de cannes fleurs je sais plus du tout combien il y en a mais bon vous voyez bien qu'il y en a vraiment énormément n'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez y voir plus en détail ensuite là j'ai des cannes fruits ensuite là c'est que des petits coeurs là c'est que des petits nœuds et là c'est deux cannes étoiles j'ai que ces deux là et pour finir il me reste des bouts de cannes elles sont pas entières ceux-là les autres elles étaient entières donc j'ai une orange j'ai une fleur rose une pomme un citron un kiwi une petite fraise et la petite dernière c'est une petite citrouille d'halloween il me reste maintenant plus que deux sachets mais pas des moindres c'est les deux plus gros donc on va commencer par les perles pour vous expliquer en fait les j'avais un très 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 gros sachet de perles mais vraiment tout tout mélangé et là j'ai décidé pour vous de de faire le tri comme ça je peux vous proposer plusieurs petits sachets alors je les ai numérotés pour que ça soit plus simple pour vous et pour moi comme ça au moins on est sûr de pas se tromper donc dans le premier sachet et ben justement c'est un mix il y a vraiment plein de choses il y a de tout voilà il y a plein de petites perles et voilà donc ça c'est le sachet numéro 1 dans le sachet numéro 2 on retrouve plein de perles en forme de cannes c'est des cannes fruits en perles voilà et sur certaines il y a des petites traces c'est que des perles fruits en cannes le sachet numéro 2 ensuite pour le 3 ben c'est différent c'est des boutons voilà c'est plein de petits boutons euh en bois je crois qu'ils sont en bois c'est des boutons en bois et il y en a 6 où c'est des petits boutons en papillon qui sont trop mignons on les voit pas vraiment mais voilà ils sont très mignons le sachet numéro 4 ben c'est pareil c'est un petit lot d'hiver il y en a plein différentes le sachet numéro 5 c'est des demi-perles enfin c'est même pas c'est pas des perles là c'est des petits cabochons des demi-perles tout noir on dirait des grains de café le 6 c'est pareil mais en rose translucide le 7 le petit sachet numéro 7 c'est des perles roses c'est des roses voilà c'est des petites perles intercalaires roses voilà on va dire ça comme ça il y a beaucoup de rouges mais il y a aussi des roses et des argentés pour le 8 c'est des petites perles nœuds rouges c'est des petits nœuds le sachet numéro 9 c'est des perles de rocailles le sachet numéro 9 donc il y a des blanches et puis après en dessous il y en a qui sont roses et bleues et on a aussi des argentés le numéro 10 c'est des perles de papillon le numéro 11 c'est encore des petites perles de rocailles dans les tons orangés le sachet numéro 12 c'est encore un petit mix il y a plein de petites choses diverses dans le sachet numéro 13 c'est des perles en forme de cœur avec des petites strass dans le sachet numéro 14 c'est encore des perles de rocailles mais là il y a vraiment de tout et n'importe quoi mais ça reste des perles de rocailles dans le sachet numéro 15 c'est plein de petites perles comme ça avec des strass dessus dans le sachet numéro 16 c'est des petites perles étoiles donc il y a les deux tailles des toutes petites et des un peu plus grandes dans le numéro 17 c'est des perles moustache couleur très fluo dans le numéro 18 c'est des perles alphabet il y a toutes les lettres de l'alphabet et il y en a pas mal dans le numéro 19 c'est encore un mix dans le numéro 20 c'est des... en fait c'est des restes de boucles d'oreilles c'est des anciennes boucles d'oreilles que j'ai démontées et puis j'ai récupéré ces petites choses là qui étaient bien sympathiques pour le sachet numéro 21 ce ne sont que des perles noires donc il y en a certaines qui sont déjà montées dans le numéro 22 c'est des perles carrées avec des rayures dans le numéro 23 c'est encore un petit mix il y a beaucoup de roses dans celui-là dans le numéro 24 c'est des petites perles irisées et dans le numéro 5 c'est que des perles stardust donc il y a les petites élégantes et pour finir j'ai aussi des petites perles cabochons enfin des perles camées voilà c'est des dames c'est des madames c'est des perles comme ça enfin non les deux marrons c'est des perles et le vert c'est un cabochon il n'y a pas de petits trous c'est vraiment... voilà et un petit dernier qui était tout seul c'est une petite Elo Kitty en espèce de petite breloque orange transfusible et on va passer tout de suite au dernier Elo et ce ne sont que des après donc pour commencer je vous propose cette petite pince à linge transparente ensuite des petites trombones 5 petits grelots un petit lot de straps très colorés ensuite j'ai un petit lot d'anneaux dorés tout simple voilà des anneaux dorés et aussi des fermoirs à visser dorés j'ai un petit sachet avec diverses choses ensuite j'ai 8 petits fermoirs comme ça et une vingtaine de petits embouts à accordéon des embouts à ressorts voilà donc ça c'est super pratique pour les... pour les cordons pour accrocher les cordons dessus ensuite classique j'ai des boucles d'oreilles américaines argentées je ne sais plus du tout combien il y en a mais bon il y en a un petit paquet j'ai des petits bouchons pour aller avec il y a une... ouais de quoi faire 20 paires avec les petits bouchons et j'ai aussi ces petits bouchons-là en boucle d'oreilles donc là il y en a un vrai sacré paquet ensuite j'ai plein de petits anneaux donc là il y a un mix il y en a plein de différents il y a plein d'anneaux mélangés ensuite j'ai des anneaux comme ça je crois si je dis pas de bêtises que c'est des 7 mm ils sont assez grands ensuite j'en ai des tout petits riquiquis donc là ça doit être des 3 mm carrément ils sont tout petits petits bouchons et pour finir dans les anneaux ce sont des anneaux doubles donc j'ai du 3, 4 et 6 mm en anneaux doubles ensuite j'ai 3 lots avec un à l'intérieur à chaque fois 15 supports de bagues des petits... les bagues classiques que j'ai 3 lots à vous proposer avec 15 bagues à chaque fois à l'intérieur ensuite j'ai un petit lot d'après mais de couleur cuivre moi le cuivre je m'en sers pas du tout donc voilà je vous propose en échange un petit sachet avec plein d'après cuivre il y a aussi les petites breloques ensuite j'ai des petites bélières donc j'en ai 29 en bronze c'est des petites bélières toutes classiques et j'en ai 57 en argent il y en a beaucoup plus là et ces petites bélières là je m'en sers plus du tout donc voilà je vous les propose en échange ensuite il y a quand même un grand sachet de breloques divers et variés il y en a des argentés, des bronzes et même des dorés donc voilà il y en a plein différentes il y a un petit mix, il y a de tout et pour finir du tout 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 j'ai de la chêne donc là j'ai 2 colliers en chêne serpent il y a 2 colliers déjà tout monté en chêne serpent là j'ai des petits bouts pour faire des extensions de chêne dans les tons de bronze il y a plusieurs bronzes différentes en fait dans celui-là ce ne sont que des extensions de chêne qui mesurent plus ou moins 5 cm mais il y en a parfois c'est plus grand et d'autres parfois c'est plus petit enfin bref voilà c'est que, que, que des extensions de chêne des bouts de chêne ensuite celle-ci je l'avais mesurée il y a 2m40 de chêne ensuite là j'ai 3m60 de chêne comme ça et pour terminer j'ai oublié de la mesurer celle-ci doit y avoir un peu plus d'un mètre je ne sais pas exactement mais bref il y a encore de la chêne et donc voilà pour tout ce qui concerne les apprêts et puis pour tout voilà j'ai tout fini ça y est me revoilà et maintenant je vais vous dire tout ce que j'aimerais recevoir en échange j'ai fait une longue liste pour que vous ayez le choix donc il y a des choses que je recherche plus en propriété que d'autres mais c'est pas le plus important je vous dirai pas ce que je recherche en priorité je vous balance toute la liste et logiquement c'est que des choses assez classiques en soi donc normalement vous devrez retrouver tout ça dans votre petit bordel alors de temps en temps je vous posterai une photo ici de ce que je recherche pour que ça soit plus clair parce que parfois avec mon blabla qui veut strictement rien dire ça peut prêter à confusion donc je vous mettrai une photo comme ça c'est sûr et certain que vous allez comprendre voilà c'est parti alors euh... ouais il y a pas vraiment d'ordre je fais ça à la roche alors je recherche des petits mousquetons enfin pas des petits justement des grands mousquetons pour les porte-clés mais en bronze en argent j'en ai eu ça va j'en ai pas mal mais j'ai pas de mousquetons en bronze avec l'anneau en plus ça serait cool voilà en bronze un mousqueton en bronze avec l'anneau ça serait super cool si vous me connaissez depuis un petit moment vous savez qu'en ce moment je fais pas mal de porte-clés donc j'aimerais des porte-clés argent ou bronze moi tout me va là il y a pas de soucis c'est pareil là si vous me connaissez vous savez que je suis une accro des supports camés des supports cabochons donc là c'est pareil si vous en avez à proposer moi je suis preneuse il y a pas de soucis j'adore les supports camés les supports cabochons allez voilà vous avez compris donc là c'est pareil je suis une super grande fan j'adore ces petites choses là c'est toutes les... les estampes en filigrane j'adore ces machins là pareil bronze, argent, moi tout me va ensuite j'aimerais bien aussi c'est des connecteurs chandeliers ces petites choses là là toutes sympathiques avant j'en utilisais jamais et puis maintenant j'en utilise de plus en plus mais j'en ai plus donc si vous avez des connecteurs chandeliers bah ça serait super je serais trop content ensuite je vais passer aux breloques j'adore les breloques moi je suis une grande fan aussi des breloques j'aimerais des grandes des super méga grandes breloques ou alors des toutes petites minuscules toutes rikiki toutes petites toutes petites tout l'un ou tout l'autre ou alors dans les breloques classiques j'aimerais bien des couronnes le roi et la reine des serrures tout ce qui concerne le thème de la nature les fleurs les feuilles les arbres mais en bronze en argent j'en ai pas mal mais j'ai rien du tout en bronze et aussi tous des breloques comment dire féminines ouais des petites breloques robes chaussures à talons sac à main parapluie éventail toutes ces petites choses là des breloques féminines ouais bah oui je vois ça comme ça ensuite oui à chaque fois que je dis ça tout le monde se fout de ma gueule je veux des plumes poilues j'adore les plumes poilues j'aime les plumes en général donc voilà tout ce qui concerne les plumes j'adore les plumes j'en ai déjà pas mal mais j'en ai jamais assez de ces choses là voilà j'aimerais aussi beaucoup c'est des mini coquillages des vrais mini coquillages malheureusement moi je suis allée à la plage cet été en Normandie mais il n'y a pas de coquillages j'en veux des tout petits minuscules des vrais coquillages mais j'en ai pas chez moi j'ai eu dans le sud alors j'aimerais beaucoup aussi c'est des fioles des fioles toutes simples toutes classiques mais qui sont assez grandes je crois qu'elles font 3,5 cm de haut il me semble à peu près voilà des moyennes fioles je veux faire ça à peu près ? je sais pas je sais plus oui enfin 3,5 cm oui ça fait ça quoi des boucles d'oreilles créoles aussi j'aimerais bien ça j'en ai pas j'en connais pas j'aimerais bien voilà j'aimerais beaucoup aussi tout ce qui est broches ou épingles à nourrice avec les petits anneaux en ce moment je me mets pas mal à faire des broches enfin surtout des épingles à nourrice donc si vous avez ça et bah ça serait cool voilà j'ai une petite préférence pour le bronze mais l'argenté me va très bien aussi un autre truc dont je suis complètement fan c'est tout ce qui est ruban en dentelle tu sais les rubans super fins tout en finesse pas les rubans super méga larges tout fin en dentelle qu'importe la couleur moi je m'en fous ensuite on va passer à tout ce qui est perles je suis une grande fan des perles aussi donc j'aimerais beaucoup c'est des perles en métal mais bronze aussi c'est vrai qu'en ce moment j'ai pas mal de bronze mais je me rends compte que j'ai pas grand chose en bronze finalement donc quoi des perles en métal bronze ça serait cool des perles intercalaires aussi ça j'aimerais beaucoup alors je sais pas si vous voyez j'ai même là j'ai pas de modèle à vous montrer en plus non j'ai pas de modèle à vous montrer c'est des perles intercalaires quoi c'est des perles pour mettre entre chaque d'autres perles je sais pas comment dire j'espère que vous allez comprendre au secours alors là c'est pas une priorité mais je suis une grande fan et j'adore ces perles là c'est les perles toupies ou les perles à facettes j'adore ça et pour finir dans les perles j'aimerais bien les petites perles de tête de mort mais que les blanches les autres couleurs trop flashy j'aime pas ça je veux que les blanches les perles de tête de mort blanche voilà ensuite j'aimerais beaucoup aussi c'est des petits connecteurs étoiles ou coeur après je sais pas s'il y a d'autres connecteurs dans ce style là moi je connais que ces deux là si vous en avez d'autres n'hésitez pas à me le montrer enfin si vous voulez bien sûr j'oublie je n'ai rien voilà mais des petits connecteurs étoiles ou coeur j'aime bien ce style là c'est pratique j'aimerais beaucoup aussi c'est des micro billes translucides j'ai un petit penchant pour les bleus mais les autres couleurs me vont aussi quoi mais du translucide j'insiste bien sur les micro billes translucides parce que les opaques j'en ai pas mal et je m'en sers jamais quasiment pas des perles d'hens des micro billes translucides et pour finir des super grandes tiges à oeils ou à tête plate je m'en fiche c'est que l'un ou l'autre je m'en... mais qui font vraiment des très très grandes des 5 cm minimum quoi je veux vraiment les super méga grandes tiges à oeils ou tiges à tête plate donc il me semblait bien que j'avais oublié certaines choses à vous dire donc je les rajoute là avant de publier la vidéo alors j'aimerais beaucoup mais là je pense que j'ai le droit de rêver c'est des moules cabochon ronds ou ovales peu m'importe là tout me va du moment qu'ils fassent 25 mm minimum j'aimerais aussi beaucoup c'est des petites barrettes toutes simples toutes... voilà toutes classiques et pour terminer j'aimerais bien des petites brelogues passe ruban parce que c'est des brelogues toutes simples où on peut glisser un ruban à l'intérieur je précise aussi ce que j'aimerais pas ce que je ne veux pas ça sert à me proposer ça parce que j'aime pas ça c'est tout ce qui concerne la gourmandise je fais rien je fais aucune création en gourmandise donc ça sert à rien de proposer des trucs comme ça quoi et tout ce qui est en rapport avec les cannes les tranches de cannes les bouts de cannes les cannes entières ou... je préfère les faire moi-même personnellement les trucs qui sont déjà tout faits en ce qui concerne les perles les breloques je veux pas de plastique ni de bois j'aime pas ces matières là enfin quand je dis plastique c'est des perles à toupie les perles à la facette souvent elles sont en plastique mais c'est du plastique joli je sais pas comment dire je veux pas le plastique où tu vois tu sais que c'est du plastique c'est... berg ouais et pareil le bois je suis pas spéciale pourtant j'adore le bois j'adore cette matière là mais en ce qui concerne les perles non ça m'attire pas mieux et pareil évitez de me proposer tout ce qui est orange, rose ou violet c'est loin avec mes couleurs favoris mais je vous demande pas de faire un tri s'il y en a dedans c'est pas grave du tout mais alors pas du tout hein voilà je dis ça c'est arrivé bah voilà j'ai fait tout le temps j'ai fini j'ai... oui j'ai tout fini il me semble que j'ai dit tout ce que j'avais à dire que j'ai montré tout ce que j'avais à vous montrer et bah si j'ai oublié des choses moi je les mettrais soit en barre d'infos soit dans les commentaires je sais pas je verrai bien mais non logiquement j'ai fait tout le temps ça y est c'est fini donc voilà je crois que j'en ai fini avec cette vidéo j'ai fait tout le temps je vous ai dit tout ce que j'avais à dire j'ai montré tout ce que j'avais à vous montrer donc ça y est c'est fini c'est fini c'est fini ça y est donc voilà a été long cette vidéo mais excusez moi je peux pas faire autrement les propositions de change c'est toujours comme ça surtout quand on a plein de choses à montrer et à raconter surtout avec moi donc voilà donc j'espère sincèrement que cet échange va vous plaire qu'il y a des choses qui vont vous intéresser donc voilà bon c'est l'heure de se quitter hein il sera peut-être temps quand même dis donc alors bah voilà hein donc je vous fais tout plein de gros poutous et je vous retrouve très 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 vite dans une prochaine vidéo bye bye merci 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 merci